Générique Allez, Éric Brunet et Laurent Neumann sont là. Bonjour messieurs. Bonjour Jean-Jacques. Est-ce que François Hollande est-il encore de gauche ? Éric Brunet. Non mais ça veut dire quoi d'ailleurs être de gauche ? Je vais vous dire, pour moi il n'y a pas de débat. Oui, il est de gauche. Alors bien sûr, si on est de ces gens qui considèrent qu'être de gauche, c'est être quelque part entre Karl Marx, Lénine, Syriza et Podemos, alors là il n'est pas de gauche. Néanmoins, si on regarde les choses plus finement, nous avions en 2012 probablement une des gauches les plus bêtes d'Europe, voilà, qui n'avait pas fait son aggiornamento, qui considérait qu'il fallait se méfier des lois du marché. Bon. Alors ce François Hollande, bon an, mal an, qu'a un cas, il a un peu bougé les lignes. Quelque part en amenant des gens comme Macron au gouvernement. Et aujourd'hui, il a rendu la gauche française un peu plus compatible avec les gauches européennes, britanniques, allemandes, etc. Donc plus moderne. Il a fait évoluer la gauche. Tout à fait. Et puis il y a un deuxième phénomène Jean-Jacques. Ce deuxième phénomène, c'est la droitisation du monde. Le monde se droitise, je ne sais pas, moi la droite américaine est plus à droite aujourd'hui qu'à l'époque de Nixon. Le monde se droitise parce que le monde est plus abrasif, plus rugueux qu'autrefois. Et donc cette gauche française, elle n'échappe pas à ce processus de droitisation. Elle est plus à droite aujourd'hui qu'il y a 10 ans, 15 ans. Donc c'est ces deux phénomènes. Un, la modernisation de la gauche française voulue par François Hollande. Et deux, la droitisation du monde qui font qu'un certain nombre de personnes comme les frondeurs ne s'y reconnaissent pas. C'est vrai. Mais enfin pardon, moi je trouve que c'est plutôt bien et mieux qu'on ait une gauche plus moderne et plus compatible avec le marché. J'adore quand aussitôt le matin, Éric Brunet m'étonne parce que je m'attendais à ce que ce matin il me dise « Mais non, il est de moins en moins de gauche François Hollande, mais c'est tant mieux et qu'il continue, etc. » Et non, il nous dit « François Hollande est de gauche ». Bon, en vérité, déjà poser la question, c'est induire au fond le fait qu'il y a un doute sur le fait qu'il soit de gauche. Sinon, on ne poserait pas la question. Deuxièmement, quand on regarde les résultats du sondage, qui dit majoritairement qu'il n'est pas de gauche ? Ben l'électorat le plus à gauche, c'est-à-dire le front de gauche, les Verts, les communistes, etc. Et puis quand vous posez la question à droite, on dit qu'il est trop de gauche parce qu'en réalité on voudrait qu'il aille beaucoup plus loin dans les réformes. En fait, il faut faire comme Saint-Thomas, il faut regarder la réalité. Qu'est-ce qui est vrai ? Alors quand il fait le compte personnel d'activité, pardonnez-moi, oui, c'est à gauche. Quand il fait le mariage pour tous, oui, c'est à gauche. Quand il fait le tiers payant pour tous, ben oui, ce sont des mesures de gauche. Enfin, le mariage pour tous, il y a des gens de droite qui sont pour. On est d'accord. Mais quand il... Disons que c'est un marqueur... Non, mais la gauche droite ou gauche. Disons que c'est un marqueur de gauche. Mais par exemple, quand on traite des questions de sécurité, la sécurité en soi, c'est pas ni de droite ni de gauche. On peut même dire que l'insécurité touche d'abord les gens les plus faibles. Donc ça devrait être une valeur de gauche. En revanche, traiter la question de sécurité, oui, il y a une façon de droite et une façon de gauche de la traiter. Aujourd'hui, on peut dire, sans doute à cause de l'après-attentat, que les mesures que présente ce gouvernement, ce sont des mesures que la droite ne renierait pas. Dites-moi, est-ce qu'il a trahi son électorat ? Tout dépend de savoir sur quelle question. Alors oui, moi je vais vous dire. Oui, il a trahi. Pourquoi ? Parce qu'il s'est fait élire sur l'idée de la vieille gauche, de la gauche socialiste d'avant 2012, et qu'il y avait un programme, bon, pardon, un peu archaïque. Paris, ses électeurs. Donc il s'est fait élire sur un programme archaïque, en pensant déjà, le Levantin qu'est François Hollande pensait déjà qu'il allait probablement la transformer, cette gauche. Il y avait déjà une hypocrisie. Il s'est dit, je vais me faire élire sur les vieux réflexes de la gauche française, pour essayer d'en faire une gauche plus moderne. Donc il y a quand même l'amorce du début d'une trahison. Oui ? Oui ? Non, il n'y a qu'une seule question sur laquelle il a trahi ses électeurs, et il n'en est pas forcément le seul et unique responsable. C'est quand il a expliqué, la main sur le cœur, qu'il allait inverser la politique européenne. Et évidemment, il n'en a rien fait, parce qu'il ne pouvait pas le faire. C'est le seul exemple que vous trouviez ? C'est le seul exemple ? Vous êtes extraordinaire ce matin. C'est l'exemple. Il a trahi ses électeurs sur un point, sur la politique européenne ? Mais vous voulez que je sorte des listes ? Non, je vais vous expliquer pourquoi. Vous avez été même à ce micro l'un des premiers à expliquer que sur les 60 engagements de François Hollande, il en avait déjà tenu sans doute une cinquantaine. C'est vrai, c'est vrai. C'est pas moi qui l'invente, c'est vous. Mais si c'est vrai, il n'a pas tant trahi que ça. En revanche, le fait d'avoir été incapable d'inverser la politique européenne induit tout le reste. Parce que du coup, il a fallu faire des efforts sur les dépenses publiques, il a fallu serrer la vis, mener des politiques quand même austéritaires, sans doute moins qu'ailleurs, mais quand même assez fort pour les Français, sur le pouvoir d'achat, sur des tas de sujets, de ce point de vue-là, de ne pas avoir aversé la politique européenne, La principale trahison, vous l'avez soulevé Jean-Jacques, c'est qu'il a pris des postures à la Hugo de Chavez, mon ennemi c'est la finance, et qu'en réalité, c'est Saint-Germain-des-Prés, François Hollande. Ah d'accord, bon allez, il est 7h56. Qu'en pensez-vous ? Vous nous dites évidemment 9h10. Vous serez là pour débattre de tout ça. D'autres sujets bien sûr. 7h56, RMC, RMC Découverte, Canal 24 de la TNT, pour nous regarder à la télé, c'est tout simple. Merci.